Bonjour à toutes et à tous. C'est la douzième partie de la correction du problème de l'examen national, session 2018, destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat, sciences physiques et SVT. Cette partie se rapporte sur le calcul intégral. Alors, c'est parti. Alors, question 6, petit a. On va vérifier que la fonction grand h, qui a pour image x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, est une primitive de la fonction petit h, qui a pour image moins x² l'exponentiel de moins x sur r. On déduit que l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, qui est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, on vérifie que la fonction grand h est une primitive de la fonction petit h. on a grand h de x est égale à x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, implique que grand h prime de x est égale à x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, le tout prime. alors, grand h prime de x est égale à 2x plus 2 fois l'exponentiel de moins x, moins x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x. implique que grand h prime de x est égale à 2x plus 2, moins x² moins 2x moins 2 fois l'exponentiel de moins x. donc, grand h prime de x est égale à moins x² plus 2x plus 2x plus 2, qui est égale à moins x² plus l'exponentiel de moins x. alors, la fonction grand h qui a pour image x² plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentiel de moins x, est une primitive de la fonction petit h définie par h de x égale à moins x² fois l'exponentiel de moins x. on déduit que l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, est égale à 2e moins 5 sur e. on a l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, est égale à l'intégrale de 0 à 1, moins h de x d de x, qui est égale à moins l'intégrale de 0 à 1, h de x d de x, alors est égale à la primitive de petit h, qui est grand h de x, entre 0 et 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, est égale à moins grand h de 1, plus grand h de 0, qui est égale à moins 1 plus 2 plus 2, l'exponentiel de moins 1, plus 0, 0 plus 2, l'exponentiel de 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, est égale à moins 5 sur e. Ici, 1 plus 2 plus 2, c'est 5. Donc, on aura moins 5 fois l'exponentiel de moins 1, c'est moins 5 sur e, plus 2, 0 plus 0, c'est 2, 2 fois l'exponentiel de 0, c'est 2 fois 1, donc c'est plus 2, qui est égale à 2 moins 5 sur e, qui est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, l'intégrale de 0 à 1, x² l'exponentiel de moins x d de x, est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, passons à la question 6, petit b, montrer, en utilisant une intégration par partie, que l'intégrale de 0 à 1, x, l'exponentiel de moins x d de x, est égale à e moins 2 sur e. Donc, on sait que la formule de l'intégration par partie, l'intégrale de a à b de u de x fois v prime de x d de x est égale à u de x fois v de x entre a et b moins l'intégrale de a à b u prime de x fois v de x d de x. Donc, posons u de x est égale à x, alors u prime de x est égale à 1 et v prime de x est égale à e moins x, alors v de x est égale à moins l'exponentiel de moins x. Donc, l'intégrale de 0 à 1, u de x fois v prime de x d de x, est égale à u de x fois v de x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, u prime de x, v de x d de x. Donc, on va remplacer l'intégrale de 0 à 1, u de x fois v prime de x d de x, u de x par x et v prime de x par l'exponentiel de moins x d de x. et on va remplacer ici u de x fois v de x entre 0 et 1. u de x est égale à x et v de x est égale à moins l'exponentiel de moins x. Donc, on aura moins x, l'exponentiel de moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1. Donc, on va remplacer ici u prime de x par 1, voilà, et v de x par moins l'exponentiel de moins x. Donc, on aura l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentiel de moins x d de x, est égale à moins 1 sur e, ça c'est la valeur de moins x l'exponentiel de moins x entre 0 et 1, oui, moins l'exponentiel de moins x entre 0 et 1, qui est égale à moins 1 sur e, moins 1 sur e moins 1, qui est égale à moins 2 sur e plus 1, qui est égale à moins 2 plus e sur e. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentiel de moins x d de x, est égale à e moins 2 sur e. Passons maintenant à la question 6, je dis c'est calculé en centimètres carrés l'air du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction f, la droite d, et les droites d'équations respectives x est égale à 0 et x est égale à 1. Donc l'air à calculer, c'est bien cette air-là qui est en jaune. On a f de x moins x est égale à l'exponentiel de moins x fois x au carré moins x. Donc grand A, l'air du domaine délimité par la droite d et les droites d'équations x est égale à 0 et x est égale à 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 valeur absolue de f de x moins x d de x que multiplie par le module du vecteur i fois le module du vecteur j en centimètres carrés. Donc puisque sur l'intervalle de 0 à 1, la droite d'équations y est égale à x est au-dessus de cf, donc l'intégrale de 0 à 1 valeur absolue de f de x moins x d de x est égale à l'intégrale de 0 à 1 x moins f de x car x est plus grand que f de x. car x est plus grand que f de x. et puis l'intégrale de f de x est plus grand que f de x est plus grand que f de x est plus grand que f de x. x l'exponentiel de moins x d de x qui est égale à à e moins e moins 2 sur e. Alors l'air cherché grand A est égale à l'intégrale de 0 à 1 x moins f de x d de x est égale à e moins 2 sur e moins 2e moins 5 sur e. Donc l'air grand A en centimètres carrés et 3 moins e sur e centimètres carrés. C'est fini pour cette deuxième capsule vidéo qui traite le problème de mathématiques session normale 2018 destiné aux élèves de la deuxième année de baccalauréat sciences physiques et SVT. et pour la partie qui traite les suites numériques consultez la troisième capsule vidéo. Alors bon courage et beaucoup de chance et au revoir.